Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 15 mai 2024, les journalistes de France 24, Wassim Nasser, viennent d'accuser l'armée burkinabie. J'ai la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Je m'excuse, les vocals que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ouais, hier ils ont accusé, ils sont en train, la France prépare, la France et l'OTAN préparent des rapports, des rapports truqués contre l'armée burkinabie, des rapports truqués contre l'armée malienne. Au même moment où je vous parle, l'armée burkinabie est en train de faire des victoires écrasantes contre les terroristes. Donc, ils ont fait des faux rapports contre l'armée burkinabie. Je vais vous faire écouter tout de suite, ça c'est la première nouvelle. Là, ce qui est encore plus grave, au moment où je vous parle, l'Union Européenne a fait un accord avec la Côte d'Ivoire. Donc, la France vient d'être désignée pour la sécurisation terrestre et aérienne à la frontière nord-ivoire avec le Burkina Faso et le Mali. Dans la zone des trois frontières, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, la France va se baser dans cette frontière pour fabriquer des terroristes pour attaquer. Parce qu'actuellement, au Mali, beaucoup de terroristes ont déposé les armes. Au Burkina Faso, l'armée burkinabie est en train de taper très fort. Donc, bientôt, c'est l'affaire du terrorisme. La France ne veut pas attendre ça d'un seul oeil. Donc, la France veut coûte que coûte que cette guerre continue. Voilà la stratégie. On fait des fausses accusations contre l'armée burkinabie, contre l'armée malienne, pour démoraliser, pour les décourager. Voilà ce qui est en train de s'y préparer, à travers des faux rapports. L'armée burkinabie n'a fait que défendre sa patrie. L'armée malienne, la même chose. Voilà pourquoi le Niger refuse d'ouvrir sa frontière avec le Bénin. C'est à cause de la même chose. Voilà. Donc, après, on va parler de ça. Et la troisième nouvelle qu'on vient d'apprendre tout de suite. La Chine a envoyé une délégation. Voilà. Selon des sources diplomatiques, une délégation chinoise de haut niveau est attendue à Cotonou, au Bénin, pour une médiation en vue d'éviter toute forme d'escalade dans la situation tendue entre le Bénin et son pays frère, le Niger. Voilà. On vient d'attendre ça, que la Chine a entamé des négociations. Donc, voilà. La troisième nouvelle, la quatrième nouvelle est une excellente nouvelle, mes chers amis. Le, le, voilà. Le Mali vient encore de récupérer une nouvelle localité. Défense territoriale vers la frontière Mali-Mauritanie. Le drapeau du Mali flotte à Pelel-Siko. La localité s'appelle Pelel-Siko. Un hameau de Koriga, village de la commune de Djaï, de Djaïkroi, dans la région de Nyoru. Cette localité, après plusieurs années d'occupation par les Mauritaniens, qui avait même interdit aux Maliens d'y faire un forage, est désormais accessible aux Maliens à partir de cet instant. Une joie immense pour les populations de la dite localité. Félicitations à l'armée malienne. Voilà. Voici la localité. Vous voyez la photo là ? J'ai montré le tichet. Voilà. Voici les drapeaux maliens. Ils ont enlevé les drapeaux mauritaniens. Il y a même une partie de la Mauritanie où il y a la mer. Cette localité, il y a 90% des habitants de cette localité, c'est des Maliens. Ils parlent soninkés, ils parlent Pelel-Tou. C'est des Maliens là-bas. Donc, pendant la colonisation, les découpages territoriales, la France a vu que le Mali est un pays vraiment où il y a des révolutionnaires. C'est un pays révolutionnaire. La France dit, ah, si on donne accès à la mer au Mali là, ils vont nous faire du mal. Donc, pour punir le Mali, ils ont coupé cette localité et puis ils ont donné ça à la Mauritanie. Mais ça fait partie de la carte de la Mauritanie. Il faut qu'on dise la vérité. Il y a des Maliens, j'ai vu certains Maliens qui ont publié que le Mali a accès à la mer, que le Mali a récupéré cette localité. Cette localité est désormais mauritanienne. Le Mali ne peut rien faire. Vous voyez, quand ils ont découpé les pays là, même quand ils voient comment ils ont découpé les différents pays là, il y a une partie d'un pays là, ils ont fait, c'était mal fait. Mais on ne peut rien. Parce que c'est à la carte mondiale. Donc, le Mali ne peut pas réclamer cette localité parce que ça fait partie de la Mauritanie désormais. Voilà, on ne peut rien faire. Voilà. Même si on a la bombe atomique, on ne peut pas récupérer cette localité. Ça, il faut le dire. Voilà. Même si le Mali a la bombe atomique là, on ne peut pas récupérer ça. Parce que ça appartient à la Mauritanie. C'est déjà fait. Mais, voilà. Donc, même si les gens qui habitent là-bas sont des Maliens, en tout cas, ça fait partie de la Mauritanie. Il faut qu'on dise cette vérité à certains Maliens. Voilà, je vois des montages de photos là. Ah, les Maliens accèlent à la mer. Ils ont dit, non, non, non. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut que je vous dise ça. La vérité, c'est la vérité. Donc, mes chers amis, voilà un tout. Maintenant, nous allons partir. Nous allons vous montrer les vocales. Qu'est-ce que France 24 et RFI sont en train de manigasser contre les Burkina Faso ? Écoutons. Une des vidéos obtenues par notre confrère de France 24, Wassim Nassr, montre des corps de grande violence. Une des vidéos obtenues par notre confrère de France 24, Wassim Nassr, montre des corps humains en train de brûler. Elle a été tournée au début du mois de mai entre les villes de Futuri et Séba, dans l'est du Burkina Faso. Les hommes derrière la caméra sont des soldats burkinabés qui filment leurs propres exactions pour les enfants ironisés au sujet des victimes. C'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas vrai. Ils sont en train de mentir. L'armée burkinabé a terrassé les terroristes. Même quand ils giflent les terroristes, la France n'est pas contente. Ça, c'est quoi ? L'armée burkinabé n'a fait que défendre sa patrie. Comme l'armée française défendre les territoires français. Donc, il faut nous foutre la paix. Vous êtes en train de mentir. C'est des faux rapports. C'est faux. Ce n'est pas vrai. L'armée burkinabé n'a pas fait ça. Écoutons le reste. Le 3 et le 9 mai, les témoins ont fait état d'une centaine de personnes tuées par des hommes en uniforme qui escortaient un convoi de ravitaillement. C'est faux. Un rapport de Human Rights Watch, publié en avril, attribue ce massacre à l'armée burkinabé. L'Oedja a recensé 223 morts, dont des femmes et des enfants. Le Burkina Faso est plongé dans un cycle de violences et de représailles. Le jour de cette tuerie, une église avait également été visée par une attaque. C'est faux et archi-faux. Oui, vous avez écouté leurs mensonges maintenant ? C'est des faux rapports. C'est faux et archi-faux. Ils sont paniqués parce que l'armée burkinabé monte en puissance. Les VDP et les FDS de Burkina Faso sont en train de faire la fierté de toute l'Afrique aujourd'hui. L'armée burkinabé, depuis que le capitaine a récite le nouveau missile là, la France n'a pas dormi. Vous voyez comment ces gens défendent les terroristes ? Tout le monde sait que l'armée burkinabé, l'armée burkinabé, les gens qui vous disent que l'armée burkinabé n'est pas tombée du ciel. C'est des enfants des gens. L'armée burkinabé est une armée républicaine qui défend son territoire. On a vu les Russes en train de torturer les terroristes qui ont attaqué, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de la localité là. Voilà. Les terroristes qui ont fait des attaques en Russie là, quand on les a attrapés là, vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Je vous jure, si l'armée burkinabé attrape Amadou Koufa ou Yad Agali et puis les gifle là, la France va dire que ça c'est la violation des droits de l'homme. Je vous dis, si on attrape les chefs terroristes, même si on les insulte, la France n'est pas contente. Ça c'est quoi ? Vous voulez quoi ? Vous avez formé des terroristes pour venir brûler nos villages, détruire les familles, brûler nos hameaux, brûler nos maisons. Combien de femmes veuves, combien d'orphelins, vous n'êtes pas encore satisfaits ? Nous nous sommes débrouillés pour amener des dix fils au pouvoir. Les militaires patriotes qui sont au pouvoir, qui sont en train de faire la fierté des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, vous êtes allergiques à ces militaires aussi. Vous voulez nous exterminer et puis venir voler nos terres, nos ressources, cela ne marchera jamais. On ne va pas vous regarder. Nous allons nous défendre. Nous nous sommes des Burkinabés. Comment un Burkinabé, comment ils n'ont aucun respect pour nos soldats ? Ces Français n'ont aucun respect pour les soldats burkinabés. C'est des enfants déjà. Nous sommes liés d'un des familles de sang. Ton propre compatriote, comment toi tu peux aller tuer ton corps propre ? Vous nous considérez, ça c'est un acte raciste. Normalement, les Burkinabés doivent fermer même l'ambassade de France. Je vous dis, ça c'est des crimes. Tout le monde sait que même vos journalistes là-bas en France, ce sont eux-mêmes qui nous ont fait savoir les journalistes européens. Pas les journalistes russiens. Ce sont les journalistes européens qui nous ont dit que c'est la France qui a travaillé avec les terroristes. Même vos anciens ambassadeurs nous ont fait savoir. Vous, vous avez tué combien ? La France a tué combien ? Je pense que j'avais la vidéo là. Je suis tellement fâché là. Je voulais montrer la vidéo là. Mais malheureusement, je n'ai pas préparé ça. Mais la prochaine fois, la France, les massacres de la localité, après la Deuxième Guerre mondiale, nos grands-parents qui sont allés défendre la France, à l'air de retour en Afrique, on les a massacrés. On a tué beaucoup de gens parce qu'ils ont demandé l'argent. Est-ce que la France doit parler des droits de l'homme ? La France a tué combien ? La France a le sang africain, a la mentation du sang africain. Des vampires, des criminels, des menteurs, des manipulateurs. C'est ça que vous êtes en train de nous mentir tous les jours. Qu'avons-nous fait pour mériter cela ? Vous êtes venus nous coloniser. Vous avez pris nos grands-parents pour les amener vous défendre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on vous a sauvé la vie. On a sauvé la vie des Français. En notre retour, vous nous avez massacrés à Tcharoy. Cela ne vous a pas suffi. Vous avez tué plus d'un million d'Algériens. Plus d'un million d'Algériens. Je pense que j'ai la vidéo là, dans quelque part là. Voilà. Je pense que j'ai la vidéo. Je suis tellement fâché là. Je vais vous montrer la vidéo. Je m'excuse, vous me donnez. Ce sont les journalistes européens qui nous ont fait savoir que la France, que c'est la France qui a armé le MNLA. Que c'est la France ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit là. Je vais vous montrer ça là. Bon, vous dites que ce sont les Russes ou les Chinois, blablabla, qui sont... Ça, je vais vous montrer ça là. Ça, c'est un journaliste. C'est des journalistes français. Écoutons ça là. Ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ils recrutent des enfants soldats. Même les rapports de l'ONU ont montré qu'ils recrutent des enfants soldats. Ils ont fait l'alliance avec les terroristes. Mais la France va accepter de collaborer avec ces mêmes terroristes. Et puis, ils vont même changer leur nom. Que nom, que c'est le MNLA. C'est les journalistes qui viennent de dévoiler ça là. Est-ce que c'est des Russes ? C'est des Français. Quand vous criez... Ce sont les journalistes français qui nous ont dit que vous là, vous êtes des vampires. Des menteurs. Écoutons le reste. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais ils posent une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans l'idale. Les Français doivent venir seuls. Quelle trahison ! Quelle trahison contre le MNLA. Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touareg. Pour nous, la menace est à lui. Voilà. Voilà. Vous voyez cet ambassadeur, Christian Rouillet. Ce n'est pas tous les Français qui sont mauvais. Cet ambassadeur s'est opposé. C'est des exemples que je suis en train de vous montrer. Pour vous montrer que la France, là, ce n'est pas la peine. Vous devez avoir honte de nous parler des droits de l'homme. Vous avez fait tellement de mal aux Maliens. Vous êtes partis à Kidal, sans l'armée malienne. En complicité avec des terroristes du MNLA. Qui nous a dit ça ? Est-ce que c'est moi qui ai dit ? C'est votre ambassadeur qui a dit ? C'est l'ambassadeur français. Au moment où la France venait au Maliens, c'est cet ambassadeur-là. Quand cet ambassadeur s'est opposé, un ambassadeur français qui dit à son pays, « Ah, les Maliens sont gentils, les Maliens ont bien accueilli les Français. Il ne faut pas collaborer avec les terroristes. » La France a dit « Niette. » Ils ont même limogé. Ils ont chassé leur propre ambassadeur. Tellement ils sont méchants. Mais si tu es français, tu es contre leur politique, ils vont se débarrasser de toi. Voilà ceux qui arrivaient à cet ambassadeur. Écoutons le reste. Pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi ? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant « Attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. » Voilà. Il a appelé Paris pour dire « Attention ! » Les Maliens vont se passer contre la France. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont chassé cet ambassadeur. Écoutons comment ils ont limosé l'ambassadeur. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon. Ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec le MNLA. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire. Et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touareg, sera démis de ses fonctions. Est-ce que ce sont les journalistes russes qui nous ont montré ça ? C'est des journalistes français. Ils ont dit que la France collabore avec... Et puis, ils nient que ce ne sont pas des terroristes. Alors qu'ils ont... Au début de cette vidéo-là, les journalistes ont dit qu'ils recrutent des enfants soldats. Ils ont fait l'alliance avec les terroristes. Mais la France va accepter de collaborer avec des terroristes pour prendre en otage une ville du Mali. Ils n'ont même pas honte. Vous devez sortir pour nous présenter vos excuses. Vous avez brûlé le Burkina Faso. Vous avez brûlé le Mali. Vous avez détruit la vie des gens. Vous êtes partis à Kidal pour former les terroristes là-bas. Pour détruire... Pour brûler le Burkina et le Niger. Vous n'êtes pas encore satisfaits. Ils ne regrettent rien. Ils ont tiré nos grands-parents. Quand ils sont allés les aider pendant la Deuxième Guerre mondiale. Allés les retrouver, on les a massacrés à Tcharoy. Cela ne vous a pas suffi. Vous êtes allés en Algérie. Vous avez fait des massacres là-bas aussi. Les jours de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les Algériens sont sortis à... Je pense que c'est Sita, une localité de l'Algérie là. J'avais montré la vidéo là. Mais je n'ai pas bien préparé la vidéo sur l'Algérie. La prochaine fois, je vais parler sur ça. Voilà. Je ne pensais pas que j'allais parler du côté de l'Algérie. Ils ont tué un million d'Algériens. Ils ont tué un million de Nigériens. Ils ont créé la guerre de Biafra. La France a créé la guerre de Biafra. La France était derrière la guerre de Biafra. Où il y a eu plus de deux millions de morts. Des citoyens du Nigeria. Du Nigeria, j'y pense bien. La guerre de Biafra. La France, en collaboration avec plusieurs pays africains, a créé la guerre civile là-bas. Je n'aime pas citer les noms des pays. Mais il y a beaucoup de pays qui étaient avec eux. Voilà. Ils sont là. Ils sont là. Vous êtes derrière tout. Et puis ils sont allés, comment on appelle, les génocides rwandais là. Qui étaient derrière ? Ce n'était pas la France. Vous vous asseyez pour accuser l'armée burkinabée. Voici la preuve que c'est vous-même qui êtes derrière les terroristes. Vous avez même limogé votre propre, votre propre ambassadeur. Il y a eu un deuxième ambassadeur aussi qui est venu, qui s'appelait Nicolas Norman. Je vais vous montrer la photo d'ici. Un deuxième ambassadeur est venu au Mali. Il a dit au présent français, les Français, attention. Attention. Si vous venez, si vous ne faites pas attention, les Maliens vont se passer. Ils ont enlevé cet ambassadeur aussi. Attendez, je vais vous montrer là. Nicolas Norman. Voilà. Nicolas Norman. Voilà. Nicolas Norman. Voilà. Norman. Voilà. Nicolas Norman. Voilà cet ambassadeur là. Voilà. Attendez là. Ancien ambassadeur. Vous m'excusez. Il faut que je montre toutes les vérités aux gens. Voilà. Ancien ambassadeur. Voilà. Nicolas Norman. Voilà. Voilà sa photo ici. Attendez là. Je pense que... Voilà. Nicolas Norman était en train de parler. Voilà. Nicolas Norman, je n'ai pas vraiment vu. Voilà. Le voilà ici. Voilà. C'est lui qui est là. Je vais vous montrer cette photo là tout de suite. C'est lui Nicolas Norman. C'est lui. Avec ses lunettes là. C'est lui. Il a dit dans son livre. Il a écrit un livre. Il a été ambassadeur du Mali aussi. Il a écrit dans son livre. Le jour que la France a intervenu au Mali. La France avait encerclé le chef terroriste Iyad Agali. Quand l'Algérie a téléphoné, le service de renseignement algérien a téléphoné, les militaires français de ne pas tuer Iyad Agali, de le laisser aller en Algérie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Nicolas Norman qui a écrit ça dans son livre. Voilà. Oui. L'ancien ambassadeur. Il faut que j'arrête. Je vais arrêter la vidéo là. Je suis très très fâché. Vous vous accusez de l'armée Burkinabé. Un pays... Vous devez même sortir présenter vos excuses. Je vous dis. Ces gens... Et puis vous nous créez des problèmes. Nous cherchons la solution. Et vous ne voulez pas qu'on trouve la solution. Mais vous voulez quoi au juste ? Vous êtes qui pour venir juger l'armée Burkinabé ? Vous êtes qui ? Je vais arrêter cette vidéo là. Je suis très fâché là. Passez une excellente journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501